Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de Assassin's Creed Syndicate, le prochain Assassin's Creed que j'ai eu la chance de tester aux côtés d'autres amis youtubeurs à Londres. On allait jusqu'à Londres pour tester ce nouvel opus et on a pu capturer l'intégralité du chapitre 3 du jeu et aussi possiblement du 7. Il s'avère que le 7 je n'y ai pas touché pour ne pas me faire spoil mais que j'ai fait l'intégralité du 3, il y a en gros 1h40 de jeu et qu'on va essayer de parler ensemble un peu de toutes ces nouveautés, toutes ces choses. Alors on commence le jeu sur cette petite mission où un gamin des rues nous a volé quelque chose blablabla donc on le suit, donc on le retrouve, donc machin, donc truc. Mais il y a plein d'éléments comme ça où on arrive dans un jeu qui fait quand même plus jeune et plus récent que les assassins qu'on avait pu connaître avant. C'est plutôt fun, je suis parfois plutôt maladroit en ce qui concerne l'escalade des barrières mais il y a quand même des mécaniques qui ont été mises en place et qui sont intéressantes. Bon là on remarque un truc qu'on remarquait déjà sur les précédents assassins, c'est que évidemment c'est super scripté, donc si on est trop lent parce qu'on est mauvais, ce qui était mon cas, et bah on va avoir le gamin qui va nous attendre, etc. On l'avait déjà vu dans un assassin qu'on avait commencé en let's play. Et alors là on commence par Kill the Thugs, comme c'est écrit en haut à gauche de l'écran. Cette mission où il va falloir se battre, alors déjà de base je voulais pas me battre. Moi j'avais un gamin à récupérer, ça faisait plus école maternelle, bonne ambiance. Non, on me dit qu'il faut se battre, donc on va se battre. Et on va se battre sans armes, évidemment on est mieux à ce moment du jeu, on est quand même au tout tout début. Les mécaniques, on les connait pas, parce qu'on arrive chapitre 3 sans jamais s'être battu, parce qu'on a pas fait les chapitres précédents, vu qu'on est sur des sessions de jeu un peu presse, donc on ne met pas tout tout le jeu. Donc il faut s'en sortir, vous voyez que là on a la petite touche de finish, on éclate correctement les messieurs, et on est bon. Donc là on a vu les combats, on en reparlera peut-être un petit peu après, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, mais on va se concentrer aussi sur les calèches. Les calèches de l'amour, alors calèches de l'amour, tu te crois sur GTA, vraiment. Tu fonces dans les autres, t'en as strictement rien à faire. Et je crois que c'est un des ajouts qui m'a le plus fait plaisir, il y en a un autre sur lequel on reviendra après. Mais ces calèches sont quand même assez intéressantes, parce que Assassin vous le savez très bien, les déplacements sont relous, vous avez 2 milliards de millions de mètres à faire, alors que vous n'avez pas que ça à foutre. Mais, bon, vous êtes habitués à vous dire, oui mais on se déplace dans des jolis décors, parce que regardez où on est, et encore il y a des décors encore plus sympas que ceux-là, mais les décors sont déjà bien bien classe. Mais là, certes vous voyez les décors, vous n'êtes pas juste vulgairement tb, mais ça va vite, ça va vite, attention on sort du véhicule avec classe et détermination, voilà, et on se fait pousser, et on a fini cette phase en calèche, et on va pouvoir se réintéresser au combat. Alors là, on est dans une des premières missions du chapitre 3, le but est de gagner des quartiers, le quartier de la chapelle blanche, la White Chapel, il y a 4 secteurs à aller faire, et là c'est un des secteurs où on a une usine, et on revoit la problématique des enfants. Ce gros bulldog, il faut le buter, donc avec amour et passion, je l'ai attiré volontairement sur le côté pour pas trop nous faire voir, sauf qu'après en le tapant, évidemment je repasse devant pour nous faire voir, parce que je suis pas très très malin. Il y a des touches différentes, on a évidemment les touches de counter pour contrer un coup, les touches d'attaque pour attaquer, et une touche pour casser la défense, là par exemple vous voyez qu'il est en défense, le mec je pourrais lui break la défense, et le violenter de manière complètement atroce. Et c'est là où on a quelque chose d'intéressant sur les combats, c'est qu'on a des combats bien plus dynamiques qu'avant, vous voyez les actions qu'on fait quoi, il y a des actions qui valent vraiment le coup, et qu'on faisait pas avant, et ils ont quand même changé beaucoup de choses, évidemment on prend encore très cher quand on est mauvais, mais je pense que là c'était moi le problème pour le coup, parce que je pense que j'étais mauvais juste par un manque de prise en main réelle, mais qu'on a des combats ma foi plus intéressants que ce qu'on pouvait avoir avant, avec des meilleures dynamiques, avec des finishes, avec des machins, et avec des possibilités dingues, on a un arbre de compétences monstrueux sur lequel on peut faire énormément énormément de choses, quitte à se rajouter des finishes, parce que là vous voyez on a un petit finish sympa, on peut rajouter des finishes qui vont se faire sur deux personnes en même temps, on affaiblit deux personnes, on les éclate, etc, etc. Et maintenant The Featured of Doom, bon déjà, déjà c'est trop beau, déjà c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop classe, La Featured of Doom, j'en avais parlé dans ma vidéo Gamescom, j'avais dit que les amoureux d'Escalade rêveraient de cette feature, et j'avais pas eu l'occasion de la tester aussi bien, c'est à dire que quand j'avais testé à la Gamescom ce même jeu, on l'avait fait dans une mission, où certes il y avait quelques bâtiments, mais il n'y avait rien, là regardez comment je me déplace avec une passion et une simplicité assez monstrueuse, on est au niveau de Big Ben, si je ne dis pas de bêtises, on est en train de réparer des fuses, des fusibles, ce qu'on ne voit jamais, parce que la nana 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 est pas mécanicienne, il ne faut pas déconner, on ne peut pas tout voir, et on va aller avec notre grappin installer nos câbles un petit peu partout, et vous allez le voir d'une minute à l'autre, la violence du truc, genre tu places ton petit grappin, et voilà, tu es parti, il n'y a plus rien qui t'arrête, tu es tranquille, c'est la violence, et en fait ça c'est aussi une feature assez intéressante je trouve, qui a été mise, et c'est vraiment les points sur lesquels j'ai l'impression, qu'ils ont compris, qu'ils ont compris où il fallait s'améliorer, Ubisoft, c'est qu'on a des meilleurs déplacements, que ce soit des déplacements en calèche, donc des déplacements en sol, ou des déplacements entre guillemets aériens, qui sont le cas avec le grappin, et c'est très très pratique, après, je reste quand même mitigé, mitigé sur certains points, alors je ne vais pas parler de l'histoire, pour une raison simple, c'est que ce genre de session test, de manière générale, je ne me concentre pas sur l'histoire, j'essaie un peu de la mettre de côté, je dirais juste que c'est assez bien écrit, que c'est assez fun, qu'il y a un vrai lien de complicité, entre les deux persos qui sont frères et soeurs, machin, enfin, il n'y a pas de soucis majeurs, de ce point de vue là, vraiment, c'est cool, mais, outre le fait que ce soit un jeu génial, ça reste un jeu, je pense, qui n'est pas fait pour moi, du moins pas fait pour moi en vidéo, pour une raison simple, c'est que c'est un jeu qui part partout, moi, il y a des moments sur ma session de jeu, où je ne savais pas ce que je devais faire, et c'est pour ça que je parlais de l'histoire, parce que je me suis dit, bon, à la limite, j'ai écouté les dialogues à moitié, donc il y a peut-être des trucs que je n'ai pas suivis, où il me disait, mec, tu dois aller juste derrière, il n'y a pas de soucis, c'est tranquille, mais c'est vrai que des fois, on est un petit peu perdu, mais ça reste un très très bon jeu, qui, je dois avouer, pas mal hypé, que ce soit d'un côté graphisme, d'un côté de nouvelles mécaniques, et d'un côté histoire, qui a l'air plutôt sympa, donc, vous savez, quand on regardera ça, peut-être pas, peut-être pourquoi pas, pardon, l'occasion d'en faire en live, on verra ça, enfin bref, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre aux gens, aux gens à qui je peux donner réponse, aux gens aux qui j'ai les réponses à leurs questions, cette phrase ne voulait strictement rien dire, mais vous m'avez compris, enfin bref, on va se laisser dire à la prochaine, c'était Unster Bleacher, oh yeah, allez, bye bye, bye,